Voici les Barjodunkers, une bande de potes un peu fêlés. Leur truc à eux, faire du basket partout dans le monde avec des trampolines. Nous ne sommes pas à Los Angeles, à Madrid ou à Paris, non. L'entre-du-basket acrobatique, c'est ici, en Vendée, à Saint-André-Tresse-Voix. Gauche-droite, gauche-droite. Gauche-toi. Tendu de la piquer pour un... Ben, il faut que tu traverses. Wouh ! A l'époque, on était en 3e, on a demandé à notre collège si c'était possible d'essayer de faire ça pour la fête de l'AS. Derrière, voilà, ça s'est bien passé. Il y a d'autres clubs qui nous ont proposé de le faire. Et de fil en aiguille, on est monté petit à petit en grade. Mais depuis les débuts collégiens, la petite bande a bien grossi. Parti à 4, ils sont désormais 16 à enchaîner les shows. D'abord en France, puis maintenant partout dans le monde. Tunisie, Qatar, Espagne. Les barjots sont presque devenus officiels dès qu'il y a une grande compétition. Alors à Tif, l'Euroleague et les championnats d'Europe de basket. A partir du moment où je suis arrivé, je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais ça a commencé à décoller un peu plus. Et depuis, on monte, on monte et on ne sait pas encore où est-ce que ça va s'arrêter. La première fois qu'on a animé un match de proie, déjà, tu sens que ça a pris une autre dimension. C'est quelque chose d'énorme. Mais là, au début, on a pensé qu'on pouvait faire le tour du monde avec ça. Et là, je n'aurais pas cru. Avant de le faire, je n'aurais pas cru. Et leur réussite, ils la doivent surtout à leur créativité et leur envie. Récemment, ils ont créé un show unique, le show LED, qui s'arrache pour toutes les compétitions internationales de basket. Spectaculaire, beau, étonnant. Forcément, même les joueurs pro sont impressionnés. Ça arrive qu'ils jettent un coup d'œil, etc. Et qu'après, ils viennent nous voir. C'est déjà arrivé, c'était des jeunes de l'équipe de Nanterre, il me semble. Mais comment vous faites, les gars ? Vous vous dunquez quand même, c'est en train de poux ? Non, je n'arrive pas, je n'ai pas les pattes. Modeste, ces barjots, mais quand même ambitieux. Leur rêve crée la sensation lors d'une rencontre à NBA ou pour des Jeux Olympiques. En attendant, un nouveau show est en préparation et accrochez-vous, car les barjots risquent d'aller toujours, toujours plus haut.